Pourquoi cette problématique vous intéresse ? En fait justement parce que pour moi ce n'est pas une problématique. Parce que quand on dit problématique, ça veut dire qu'on pense que le vieillissement c'est un problème. Et pour moi c'est d'abord une opportunité, c'est quelque chose qui doit être naturel. Individuellement on se dit « je vieillis et alors ? » Et d'ailleurs on se voit assez peu vieillir, on se voit plutôt avancer, bonifier, prendre de la valeur avec le temps. Et je pense que collectivement on devrait arriver à avancer sur cette même perception des choses et se dire que des gens qui prennent de l'âge ne sont pas un problème mais sont une différence, une diversité qui enrichit le reste de la société et le reste des générations. Et si on part de ce principe-là, on est dans une co-construction d'une société où chaque âge trouve sa place, se sent à sa place, se sent intégré et du coup développe un sentiment d'appartenance qui me paraît essentiel encore plus quand on n'est plus en activité professionnelle. Alors du coup, en quoi cet enjeu impacte aujourd'hui vos activités ? Alors le cœur de la démarche Vidamie des aînés, c'est vraiment de travailler sur l'environnement social et l'environnement bâti autour de 8 thèmes qui construisent en réalité la vie de tout un chacun et de passer de « on fait des choses pour les personnes âgées » à arriver à penser « ce que je fais, est-ce que c'est aussi à l'usage des gens qui prennent de l'âge ? » Est-ce que quand je suis un seigneur, est-ce que quand je suis quelqu'un qui est très âgé, je me dis « mon territoire, ma ville, les espaces extérieurs, les logements, l'accès à la culture, l'accès à l'information, toutes ces questions-là, est-ce que je me dis « ah en fait c'est bien, c'est aussi fait pour moi » ? Plutôt que de faire remarquer aux gens « vous avez vu, on a fait ça pour vous parce que vous êtes un petit peu fragile, parce que vous êtes un petit peu lent, parce que vous êtes un petit peu pas à votre place » et en fait on considère que la bienveillance qu'un territoire doit avoir, c'est d'abord de ne pas faire remarquer aux gens qu'on fait des choses en particulier pour eux, mais qu'on le fait naturellement et que chacun trouve l'usage de ce qui est mis en place en fonction de ses capacités ou de ses difficultés. Comment votre structure répond aujourd'hui à des exemples ? Alors le réseau « Vie d'amis des aînés » travaille sur ces huit thèmes et en particulier sur le thème de l'habitat, déjà en apportant aux élus cette réflexion sur le temps à vivre, sur le fait qu'aujourd'hui on doit être capable de se projeter sur 30, 40, 50 ans et que du coup la façon d'habiter, c'est pas simplement la question de se loger, c'est de prendre en compte le logement dans son environnement, c'est de faire le lien entre le dedans et le dehors, c'est réfléchir sur des zones favorables au vieillissement qui fait qu'on a un périmètre de 300 à 500 mètres autour duquel on va trouver un certain nombre de choses qui vont faciliter la vie au quotidien, qui vont faciliter l'autonomie. Et pour ce faire, on travaille je dirais de deux façons. D'une part en repérant autour des 120 villes qui sont membres du réseau aujourd'hui, les initiatives qui fonctionnent. Notre idée c'est de dire, il faut montrer ce qui marche pour donner envie, pas forcément de faire pareil, mais donner envie d'imaginer des choses qui à leur tour vont être bénéfiques pour les habitants âgés. Et puis l'autre façon dont on a travaillé, c'est de travailler autour de retours d'expérience sur le terrain, voyages d'études, échanges d'analyse territoriale, où on va, je dirais, introspecter concrètement le montage des projets, la mise en œuvre des projets, que ce soit technique, que ce soit humain, que ce soit financier, pour donner des envies et que le parcours résidentiel soit une véritable proposition. On est persuadé que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que les personnes, quand elles avancent dans l'âge, elles ont le choix des opportunités, qu'on ne doit pas opposer tel projet ou tel autre, mais qu'en fonction du territoire, qu'on soit en hypersense ou qu'on soit à la campagne, eh bien il y a des réponses qui sont adaptées à comment j'aime vivre et du coup comment j'aimerais prendre de l'âge, et que ce ne soit pas une contrainte, mais plutôt une opportunité de changer, et parce qu'on sait qu'on va durer, on ose changer. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.